Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Aujourd'hui, enfin ce matin, on m'a soufflé un petit peu dans l'oreillette. Quelques personnes m'ont dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas un petit tirage, message de la Saint-Valentin ? » Je n'avais pas l'intention trop de le faire parce que j'ai vu que sur la toile, il y en a pas mal qui le faisaient. Du coup, comme c'était si gentiment demandé, je vous propose un petit tirage. Je vais faire un tirage célibataire, évidemment, général. J'ai pris 7 cartes de l'Ametis Love, de l'oracle Ametis Love, ainsi que 2 cartes du Petit Béline. Je me répète, c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que ce qui parle aux vous. Voilà. On va déjà découvrir ce que le Béline nous donne un petit peu comme information, comme message. On a la carte de l'infortune. Donc, la carte de l'infortune, dans le domaine sentimental, c'est l'enfermement, c'est la solitude. Peut-être que vous traversez depuis quelque temps, vous vous sentez seul. C'est aussi la carte du repli sur soi, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie sentimentale, ou tout simplement, vous aspirez maintenant à retrouver quelqu'un, à partager votre vie avec quelqu'un, parce que vous vous sentez très seul. La solitude vous pèse. La deuxième carte, pardon, c'est la carte de la passion. Et bien là, je dirais, la première vue, quand on voit ces deux cartes, on peut tout à fait s'imaginer qu'une nouvelle histoire, qu'une rencontre va pouvoir arriver. On verra avec la suite du tirage si ça se confirme. Mais la carte de la passion, c'est aussi les choses qui sont éphémères. C'est peut-être aussi des choses qui démarrent là comme un feu de paille et tout d'un coup, ça s'arrête. Voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai là. Mais ça peut aussi dire qu'on est quelqu'un de passionné, qu'on fait des choses à fond, qu'on se donne un maximum. Et c'est peut-être aussi, peut-être ceux-là qui vous rentrissent peut-être que dans une de vos dernières relations ou la dernière relation que vous avez eue, justement, vous y croyez, vous y avez cru, vous vous êtes donné à fond. Et ça ne l'a pas fait, ça n'a pas joué. Donc on va découvrir un petit peu les messages pour vous qui êtes célibataire pour cette Saint-Valentin. Voilà, on a la carte du nom. Bon, alors, après ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de messages ou de prochaines rencontres. On va regarder les autres. Et on a la carte, c'est un petit peu la carte de la superficialité, le fait d'être superficiel. Moi, ce que je ressens là, c'est que justement, par rapport certainement à des choses que vous avez vécues dans vos précédentes relations sentimentales, c'est que vous ne voulez plus de superficialité. Et vous voulez quelque chose de profond, vous aspirez à une relation stable, à une relation authentique. Et plus du tout sur l'énergie de l'éphémère, enfin pas tellement d'éphémère, de la superficialité. Vous avez envie de quelque chose de vrai et de durable. Maintenant, on va regarder. Et on a la carte de la Lune. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc peut-être que ça nous donne aussi un temps de... Enfin, la Lune, c'est aussi un cycle. Ça nous donne, au niveau du temps, de la temporalité, un à trois mois. Peut-être que... On va regarder encore la suite. Peut-être que vous allez rencontrer... Vous allez faire une rencontre. Ou peut-être que vous êtes déjà dans une approche avec une personne qui vous paraîtra certainement superficielle. Et vous n'avez pas envie d'une relation comme ça. Donc, à mon avis, il ne se passera pas grand-chose. Mais par contre, dans les trois mois à venir, ou à partir de trois mois, c'est-à-dire qu'on est en février, mars, avril, mai, je dirais contre le printemps, peut-être, parce que je vois ce chat qui regarde un petit peu vers l'avenir, peut-être qu'il y aura du mouvement, peut-être qu'il y aura une rencontre. On va voir ça tout à l'heure. Tout de suite, là, on va découvrir la carte. Ouh, très belle carte. On a la... C'est la carte du karma. Relation et lien karmique. Alors là, on pourrait imaginer, on va regarder les autres cartes, qu'il y aura une... À partir du printemps, un peu entre le printemps et l'été, vous rencontrerez quelqu'un où ça sera une relation assez forte, assez profonde. Lien karmique, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on a certainement déjà croisé dans nos vies antérieures. On a la carte des sorties. On a la carte des messages reçus. Très belle carte, hein, pour le moment. Et on a la carte de l'amour véritable. Waouh ! Alors, ce que je pourrais dire, voilà, par rapport à ça, c'est qu'on a vu tout à l'heure la superficialité, vous n'en avez plus envie, basta, vous avez envie d'une relation, justement, basée sur... Enfin, beaucoup plus profonde, moins superficielle, et vraiment une relation durable et authentique. Là, on voit que peut-être quelque chose est en train de se dessiner, quelque chose à venir, une rencontre. On voit avec ce lien karmique, donc c'est quelqu'un avec qui vous aurez une relation quand même assez forte. Vous ressentirez peut-être des sentiments que vous n'avez peut-être pas connus jusque-là, justement, mais qui vous feront penser un petit peu... Enfin, c'est une personne que vous avez rencontrée dans vos vies antérieures et je pense que vous aurez des choses à découvrir l'un et l'autre en commun, des choses qui vous attireront autant l'un que l'autre. Et peut-être que cette personne ou cette relation, vous la rencontrez lors de sorties. Bon, évidemment, dans le contexte actuel des choses, on ne sort pas forcément ni en boîte ni pour aller boire un verre. Mais ça parle un petit peu dans les mois à venir, donc c'est peut-être aussi une sortie entre amis, un souper, des amis qui nous invitent à souper ou rencontrer quelqu'un. Et là, suite à cette sortie ou cette rencontre, vous allez recevoir des messages. Des messages de cette personne. Et petit à petit, je pense que c'est une relation qui va s'installer, qui va vous apporter quand même quelque chose de pas mal parce qu'on a la carte de l'amour, l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. En tout cas, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur pour vous, les amis célibataires. C'est un petit peu, voilà, les énergies pour votre Saint-Valentin. Si j'avais envie de vous donner un petit message, encore une fois, c'est une guidance générale. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, ce sont les messages pour cette Saint-Valentin. Voilà, il y aura peut-être, vous recherchez vraiment, enfin déjà, vous sortez un petit peu de votre solitude. Je pense qu'il y aura un petit peu regain d'amour. Comme s'il faut dire, vous allez partir, votre feu va un petit peu s'enflammer, peut-être pour quelqu'un qui sera peut-être trop superficiel. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas du tout une relation qui vous intéresse ou quelque chose peut-être qui durera quelques semaines. Vous n'allez plus envie de ça. Mais là, on nous annonce quand même qu'il faut que vous soyez vraiment à votre écoute, que vous ressentiez au fond de vous-même si cette relation vous apportera quelque chose ou pas. Et on voit justement que dans les prochains mois, je dirais dans les trois mois, d'ici mai, juin, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un, vraiment de quelque chose, de créer une relation quand même assez profonde puisqu'on nous parle de liens karmiques. Et cette personne, vous la rencontrerez lors de sorties, peut-être une invitation, enfin voilà. Et suite à cette sortie, à cette rencontre avec cette personne, on aura des échanges et je pense que d'ici la fin de l'été, il y aura vraiment quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, si le cœur vous en dit. Si vous êtes nouvellement arrivé sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, ça vous permettra certes d'être abonné, mais surtout de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite un très très beau week-end et à bientôt. Bye bye.